Lors de notre séjour au Panama, notre objectif était surtout de découvrir l'archipel des Samblas dont vous pouvez voir le reportage en suivant le lien qui s'affiche. Nous n'avons donc fait qu'un bref passage à Panama City où nous avons surtout voulu voir le réputé canal qui relie l'Atlantique et le Pacifique. Après 15 jours de croisière aux îles Samblas, nous jetons l'ancre sur la côte panaméenne devant la petite ville authentique de Portobello. Les ruines de cette ancienne cité de conquistadors et de pirates sont classées à l'UNESCO. Ces canons et ces murailles impressionneront les passionnés d'histoire. A l'époque coloniale, c'est dans l'édifice des douanes que l'or et les marchandises étaient stockés. Dans la baie, les abîmes abritent de nombreuses épaves de galions et d'après les habitants, les crabes font parfois remonter des pièces d'or. Portobello ne reflète pas son passé doré. Le village est pauvre et assez peu touristique. La bourgade affirme tout de même sa personnalité avec ses maisons colorées et les décorations originales de ces bancs publics. Beaucoup d'habitants d'origine congolaise vivent ici. Ils ont même créé une maison dédiée à leur art. La tradition s'exprime à travers les tenues, les danses et ses masques assez particuliers. Il ne faut pas quitter la ville sans un passage à l'église pour voir la statue du Christ noir. Ce Christ attire beaucoup de pèlerins et donne lieu chaque année à une procession impressionnante. Cette escale nous a aussi permis d'apprécier les bus panaméens au look si atypique. La force de Portobello, c'est la présence vivante de la culture congolaise entretenue par les descendants de ce peuple d'Afrique. de l'église, c'est la présence vivante de l'église.